La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia, occupée par les troupes russes depuis mars dernier, reste au cœur des préoccupations. Ce samedi, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont des experts se trouvent sur place, a déclaré dans un communiqué que la centrale a de nouveau perdu la connexion au réseau électrique après de nouveaux bombardements dans la zone. Ce samedi toujours, le ministère russe de la Défense a affirmé que Moscou avait repoussé la veille une tentative d'assaut des forces ukrainiennes pour s'emparer de la centrale. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé à son homologue russe Vladimir Poutine la médiation de la Turquie pour aider à résoudre la crise autour de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ankara a l'intention de présenter une proposition qui prévoirait, comme lors de l'accord sur les céréales, la création à Istanbul d'un bureau dédié au dialogue. Sur place en Ukraine, l'inquiétude règne au sein de la population dans les localités voisines de la centrale, comme ici à Zoria. Le plus effrayant, c'est la centrale, parce que les enfants et les adultes seraient touchés. Et c'est effrayant si la centrale nucléaire explose, elle est proche du village. Par précaution, les autorités ont distribué des comprimés d'iode aux habitants de la région, et notamment ici à Zaporégea, situé à environ 50 km de la centrale. Les écoles où les enfants allaient en cours il y a encore quelques mois, ont été transformées en centres de distribution des comprimés. Merci. Merci. Merci.